Bon allez, c'est arrivé Assieds-toi, viens J'ai mal au dos, comme ça, moi, si je reste droit Ok, bah assieds-toi Comme tu veux Surt-toi le balai de cul aussi Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'un sujet un peu d'actualité Puisque c'est, bah, comme vous savez, les fêtes Et on a eu l'idée avec Rémi, enfin j'ai eu l'idée, il est d'accord d'y participer C'est de goûter des foie gras végétaux Parce que Rémi et moi, on adore le foie gras Sauf qu'on aime, bah bien sûr, un peu moins Bah si, t'aimes le foie gras Voilà Et sauf qu'on aime un peu moins, bah, le procédé de confection du foie gras Donc, enfin, la maltraitance animale et tout ça Et donc, on s'était dit Bah, vu qu'on en avait entendu parler Testez des foie gras végétaux Et on s'est dit, pourquoi pas goûter plusieurs types de plusieurs marques Et on s'est dit que ce serait drôle d'en faire une vidéo Pour vous donner notre avis Pour que vous découvriez aussi si vous connaissez pas C'est bon ? C'est parti ! Donc, il y a plusieurs marques Le premier Donc, le foie gras de Gaïa Il me semble que c'est le plus connu Enfin, quand j'ai cherché foie gras de substitution Ou foie gras alternatif Sur internet Parce que oui, j'ai tout cherché sur internet On a tout acheté à Biocoupe 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 Et C'est le premier résultat qui est affiché Donc, on va dire que c'est le plus Le meilleur Non, pas forcément le meilleur, tu verras Le plus apprécié Ouais, enfin, c'est le plus connu Le plus accessible, on va dire Donc, voilà comment ça se présente Dans une boîte de conserve Et donc, tous les produits sont bio Et vegan, du coup Et celui-là, il est fait à base D'eau, levure alimentaire D'huile de coco D'amidon, de pommes de terre Pein d'autres aliments Mais également de champagne et de truffes Donc, quand on lit dessus C'est écrit Spécialité végétale bio à tartiner avec truffes Donc, voilà Une pâte à tartiner, on va dire, à base de truffes Bah, c'est pas très ferme Comme du foie gras Tiens C'est pas aussi ferme que du foie gras C'est plus la texture d'une mousse de foie gras, en fait Enfin, du, ouais Mousse de canard Mousse de canard, pardon C'est good ? Hum On teste What ? C'est le pain casse-goulet ou c'est non ? Hum, je veux pas le goût de figue Mais il faut goûter, il faut le goûter brut Ouais À moi Alors, ça a clairement pas le goût de foie gras C'est pas dégueu, hein Mais ça a clairement pas le goût de foie gras Je sens un truc Je sais pas, j'arrive pas à... De quoi ? Ça a le goût d'une noix D'une noix Tu les trouves pas ? Ça a le goût d'une noix C'est pas ce qu'on préfère C'est pas ce qu'on préfère C'est pas... C'est pas du foie gras, quoi Mais ça... De toute façon, on est pas là pour le foie gras On est là pour goûter les alternatives Mais, ouais, un peu déçu J'avais entendu beaucoup de biens sur celui-là Euh... Le suivant Le suivant Le suivant, c'est le veig gras Le veig gras de... Sans face Donc bio, toujours Fabriqué en France Lui, il sent foie gras Ouais, il sent foie gras Ouais, il sent foie gras Et tu me fais sentir ça ? Ouais, je te dis que c'est du foie gras Donc celui-là, il est à base de noix de cajou Vins blancs, levures, huile de coco, etc. Donc toujours à base de noix Et on va goûter Sans cheveux, merci Bah c'est les tiens, c'est pas les miens Ouais Et là, comment ça se présente dedans ? C'est euh... La texture, c'est comment ? C'est comme de la mousse ou plus de foie gras ? Pareil Là, c'est granuleux un peu Tu vois ? C'est granuleux un peu C'est dégueulasse Ah non ! Ah ! T'aimes pas carrément ? Ah c'est pas bon ! On sent beaucoup le vin Tu sens le vin ? Ouais ouais On sent bien le vin blanc En fait, ils mettent du vin pour qu'on soit bourré Et qu'on dise que c'est bon après Ouais, le vin blanc c'est le quatrième Ingrédient principal Ouais Bah ça sent bien le vin Mais ça a pas le goût de foie gras Ça a pas le goût de foie gras Ça a plus le goût de noix je pense Ouais On sent la noix aussi Après c'est euh... granuleux C'est pas... Enfin, on dirait que c'est un truc mixé au... Ouais C'est granuleux, ça fond pas en bouche Comme un foie gras ou une mousse Moi j'aime bien, c'est pas dégueulasse C'est pavillissement, moi j'aime pas T'aimes pas ? Non Bon Bah ça en fera plus pour moi Ouais Ensuite Bah ça brille pas Bah oui, non Donc joie gras C'est de Jay & Joy Donc lui Emballage en carton Et emballage en plastique à l'intérieur Donc on en a de l'aupercure Et c'est du plastique euh... Recyclé Recyclé Recyclable Ouais Lui il est plus euh... bah bien orange quoi Et euh... Bon... T'en donne pas envie Toi ça donne pas envie ? Ouais chef, vas-y on goûte Bah toujours à base de noix de cajou Bio toujours Et celui-là Bah encore huile de coco, levure Tomate concentrée C'est pour ça qu'il est orange comme ça Ok Et lui il y a pas d'alcool, je vois pas d'alcool Mais t'es nul, tu goûtes sans moi ! En tout cas, j'ai pas envie de dire Non C'est un goût de tomate et c'est acide Hum Bair Oh Bah C'est ouais, c'est acide, c'est euh... Non Ah Berk Ah C'est quoi ? Est-ce que la tomate elle est loin quand même ? Eh c'est du concentré Ouais Ah c'est pas bon Ah non Tu vois on va le jeter, on va même pas le manger Ouais bah non On va le donner à quelqu'un On va le faire goûter à ta famille, tiens goûter tous Comment c'est dégueulasse Joyeux Noël hein Et le dernier c'est La Bonne Foi De Marie-Sophie L Mais réalisé par l'Atelier V Et celui-là, Thierry de Végéta à la base de noix de cajou Donc en fait ouais c'est tous noix de cajou Noix de cajou infusion de champignons Il y a du vin Oh non celui-là Bon bah lui c'est pareil que le précédent C'est emballage en carton Et emballage en plastique avec l'opercule Bah l'innoi Bah l'innoi Ouais Ah oui on a pas dit la texture pour celui-là Quand t'as coupé c'était comment ? Et quand t'as mangué ? Bah bah c'est pas régulier non plus Ouais Ça fond pas dedans Ouais Je trouve la texture ressemble plus à du foirat que les précédents Mais c'est pas ça C'est pas du tout au niveau du goût Non au niveau du goût assez Dégueulasse C'est good Hum Hum Alors je sais toujours pas si c'est le pain ou le truc Par contre le pain est bon Ouais le pain est bon Mais il a l'air bon le Le pâté de noix Et lui il a un bon goût de noix Et lui il a bien la texture T'aimes pas ? Bah j'aime pas les goûts comme ça Oh Mais il a un Il a la même texture que le foirat Lui c'est exactement pareil Hum Ça fond dans la bouche Je sais pas les trucs que tu Que tu casses la pince là T'as plusieurs noix Tu sais c'est celui qui ressemble à un cerveau C'est pas les noix de cajou Non Les noix de cajou on en a là Je sais pas c'est quoi C'est pas les châtaignes Pas là de toi Non Mais si Non Non Bref Celui la moi je sur-kiffe Ah moi j'aime pas Hum Ah moi je mange ça Il est trop bon Ah Ça a pas le goût de foie gras Mais ça a un goût Bah on sent bien Enfin L'alcool est pas trop fort Mais on sent qu'il y a de l'alcool Et je trouve que justement Ça fait ce côté Bah plus Fête de noix Ouais Plus sophistiqué Et plus faite que les autres Il est vraiment trop bon Il a un arrière-goût qui me plait pas ouf Ouais Mais Sur les premières Sur les premières impressions ça va Ouais c'est plus un goût de noix Comme tu dis Ouais Mais t'en mangerais pas Autant que Non Non Franchement non Bon bah on va voter du coup Enfin on va voter Lequel On va dire lequel on a préféré Et pourquoi Et si t'en as préféré un d'ailleurs Parce que toi t'as pas Je les aime pas top top Donc vas-y Ok Non on va faire Du Moins Bon Au Meilleur Entre guillemets Celui que t'as trouvé le meilleur Le moins bon Bah le moins bon ça va être celui à la tomate Ouais Franchement le moins bon c'est celui avec de la tomate séchette d'un C'est le Joie gras De Giant Joy Qui pourtant a été élu meilleur produit bio de l'année 2019 Alors qu'il est dégueulasse Et euh Ouais Spécialité végétale en noix de cajou Il est pas bon Genre t'aimes pas et tu manges Mais regarde le truc Je regoutte Je regoutte Et euh Ouais non franchement C'est très acide Enfin La tomate concentrée Et euh On la sent bien quoi Et c'est pas Enfin on s'attendait pas du tout à ça Donc Le moins bon Joie gras Ensuite Je suis d'accord C'est le veig gras Texture pas régulière ouais C'est granuleux Et puis au goût euh C'est pas ouf C'est pas Ouais Et au gros Attends on avait On avait dit quoi pour celui-là Gros Il s'appelle gros Ah c'est T'es goûté ? Je me souviens on avait dit qu'on sent bien la noix C'est celui-là ? Non je crois pas que c'est celui-là Bah c'est comme Enfin c'est plus un Un pâté de campagne Tu vois la texture C'est Y'a des morceaux quoi Bah là c'est pareil Alors je pense que pour la fin on va pas être d'accord Vas-y fais ton classement si tu veux Bon mon classement à moi En deuxième place C'est le faux gras de Gaïa La texture Se rapproche Plus de la mousse De canard Que du foie gras Mais euh La mousse de canard on adore ça aussi Ouais Mais euh Arrête de tout manger Je croyais que t'aimais pas Non mais je veux être sûr Et euh Pour moi on sent trop le La noix Enfin on sent On sent que c'est pas Bah c'est moins Sophistiqué que Du coup ma première place Ma première place c'est euh La bonne fois De l'atelier V Lui il est vraiment plus festif On sent bien le vin Euh Bah c'est plus sophistiqué que Que celui de Gaïa quoi Non bah moi c'est l'inverse Je trouve que Lui il a un goût trop prononcé sur la noix Lui ? Non je sais pas si c'est la noix ou quoi Mais en tout cas il a un goût euh Mais c'est le vin Moi je trouve qu'on sent le vin Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Bah moi j'aime toi Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Moi je préfère euh Ouais lui t'as raison il a de la noix en premier ingrédient mais Je préfère celui-là Il se rapproche un peu plus du foie gras pour moi Parce que moi je perçois le goût différemment de toi je pense Ah bah oui chacun oui Et moi tu me fais goûter ça Tu me dis que c'est du foie gras Tu me demandes ce que c'est Je te dis pas que c'est du foie gras Lui tu me fais goûter ça Tu me fais passer ça pour du foie gras Je te dis oui carrément c'est du foie gras Ouais mais pas de bonne qualité alors Lui non Bah si tu nous foie gras avec beaucoup de vin Mais lui non Ça veut dire que t'as bourré ton noix avant de la tuer quoi Mais non quand tu répares du foie gras tu mets Tu peux oui je sais C'est une bêtise Non Bon moi je vais quand même finir la tartine Ouais vas-y finis ta tartine Bah je suis contente du coup ça m'en fait plus pour moi toi tu manges cela Ah non moi je vais pas le manger C'est juste que je veux finir la tartine Tu vas pas manger ? Parce que la tartine est bonne Vaut bien qu'on les mange Bon on l'emmène chez ta soeur ce week-end On va pas j'ai pas peur Donc voilà Verdict Verdict Sensation et impression complètement Différentes Différentes ouais Je pensais Ah mais je pensais Non Toi qui dis qu'on sent trop la noix On sent grave la noix dans ton préféré Ah si Bref je comprends pas Donc c'est bien la preuve que nous sommes tous différents Et que chacun doit avoir son avis Question Et que tout le monde doit goûter à part soi-même Ouais c'est vrai Goûtez Enfin si vous avez l'occasion de goûter Goûtez Parce que je trouve que Déjà ça permet de découvrir une alternative au foie gras Au moins vous pouvez essayer des alternatives Même si Comme on vous l'a dit Ça se rapproche pas Pour certains ça se rapproche pas du tout Du vrai goût de foie gras Mais au moins Je sais pas vous pouvez goûter autre chose C'est du pâté végétal quoi C'est euh C'est dégueulasse Bah c'est du pâté à base de noix C'est pas Il y en a des dégueulasses Il y en a des très bons Donc voilà ça vous permet de goûter autre chose De découvrir des nouveautés Des nouvelles saveurs Ouais des nouvelles saveurs De savoir ce que vous préférez Genre moi ça je savais pas que ça pouvait exister comme goût Et voilà Bon j'espère que ça vous a plu Et puis euh Sur ce On vous souhaite de bonnes fêtes Et euh Une bonne fin d'année Et un joyeux joël Bien